Générique Bonsoir à tous, c'est Danse JT, l'Alsace, bientôt officiellement de retour sur les plaques d'immatriculation. C'est une des conséquences de la future collectivité européenne d'Alsace. A l'occasion des prochaines élections municipales, nous découvrirons ce soir la liste du Parti Socialiste en lice pour la mairie de Strasbourg avec Mathieu Kahn. Enfin, nous irons à Colmar découvrir le festival Diversité qui s'est ouvert hier. Les 15 et 22 mars, les Alsaciens y iront les conseillers municipaux des 880 communes de la région. Cette semaine, nous vous présentons les candidats strasbourgeois et autour ce soir de Mathieu Kahn pour le Parti Socialiste, Adrien Laby. Mathieu Kahn, 44 ans, numéro 1 de la liste socialiste. Adjoint au maire sortant, il défendra les couleurs du PS dont il a reçu l'investiture. Voici son projet pour Strasbourg. Strasbourg que je rêve, c'est un Strasbourg où, quel que soit son lieu d'habitation, son quartier, on a un panel de modes de déplacement à sa disposition. Des transports en commun, le vélo, des pistes cyclables, qui soient aussi claires sur la priorité qu'on donne au vélo sur les pistes cyclables, avec des axes plus rapides que d'autres, où on est obligé de cohabiter avec d'autres usagers comme les piétons, où on peut aussi peut-être développer d'autres modes, comme par exemple les déplacements sur l'eau. Mais c'est un endroit où la mobilité devient un atout pour chacun et le complément indispensable du logement. La transformation urbaine qui doit accompagner la transition écologique, aujourd'hui, passe aussi par les mobilités. Ça passe par le développement des transports en commun, ça passe par le vélo, et puis ça passe par la zone à faible émission et l'interdiction progressive du diesel, mais qui doit se faire avec des mécanismes d'accompagnement des habitants pour que ça ne devienne pas une nouvelle injustice sociale. Dans le camp socialiste, on joue la carte de la continuité et de l'expérience. Catherine Trottmann, maire de Strasbourg dans les années 90, ancienne ministre, vice-présidente de l'euro-métropole, fera campagne aux côtés de Mathieu Kahn. Si pour l'instant, tous les noms des colistiers n'ont pas encore été dévoilés, un plan de gouvernance semble déjà se dessiner pour l'articulation entre la mairie de Strasbourg et la présidence de l'euro-métropole. La métropole est en même temps le territoire où on définit notre bien commun et en même temps aussi on traduit les conditions d'égalité entre tous les habitants. C'est donc une gouvernance que je suis prête à assumer. Nous souhaitons être clairs vis-à-vis des électeurs sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble et tirer parti au maximum, je dirais, du potentiel que l'une et l'autre collectivité représente. Dans quelques jours, l'ensemble de la liste sera dévoilé. L'équipe socialiste se portera également à la rencontre des habitants des différents quartiers de la ville. Il y a noté que le maire de Strasbourg-Hollandry s'a lancé un appel au calme et au respect dans le cadre de cette campagne. Il condamne les dégradations de locaux et menaces subies par certains candidats qui sont pour lui autant d'atteintes à la vie démocratique. Si l'on se fie à la tradition, c'est demain, 31 janvier, le dernier jour pour présenter ses voeux pour la nouvelle année. Alors, les présidents des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin n'étaient pas en retard hier soir à la Maison de l'Alsace pour leur troisième voeu en commun dans la capitale. Ils sont largement revenus sur la future collectivité européenne d'Alsace. Nora Boarioa. Si la collectivité européenne d'Alsace ne sera effective que dans un an, elle était déjà omniprésente hier soir lors des voeux des départements alsaciens à la Maison de l'Alsace à Paris. Cette nouvelle collectivité alsacienne doit voir le jour le 1er janvier 2021. Mais il reste encore du travail, notamment au niveau de l'harmonisation des politiques entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Nous avons plus de 450 fiches projet et nous faisons la convergence de ces politiques. C'est un travail colossal. Et puis l'autre versant du travail, ce sont les contacts et les négociations avec l'État, avec le gouvernement, pour que les ordonnances et les décrets puissent être pris afin qu'au 1er janvier 2021, cette collectivité puisse naître. Les deux présidents travaillent aussi avec le gouvernement sur les nouvelles compétences de cette future collectivité alsacienne, comme le transfrontalier, le bilinguisme, le tourisme et les transports. Mais selon un récent sondage, 46% des Alsaciens n'ont jamais entendu parler de cette future collectivité. On a bien conscience que les gens ne mesurent pas, même ceux qui ont entendu parler exactement, les tenants et les aboutissants. C'est pour cette raison qu'il faut aller au contact dans les territoires avec les habitants, pour justement les écouter, leur montrer comment on imagine l'action publique, comment on peut améliorer l'action publique ensemble. On voit bien qu'aujourd'hui, une part du mécontentement de nos concitoyens, c'est lié à l'impuissance publique face aux attentes de la vie quotidienne. Et bien nous, notre enjeu, c'est de mieux servir la vie quotidienne. La collectivité européenne d'Alsace se veut être un modèle de décentralisation, de différenciation et de laboratoire européen à l'échelle de la France. Elle sera la cinquième collectivité de métropole à disposer d'une loi, après Paris, Lyon, Marseille et la Corse. Dans l'actualité également en football, le parcours du Racing Club de Strasbourg en Coupe de France s'est terminé hier soir à Marseille. Les Strasbourgeois, privés de plusieurs joueurs majeurs, ont raté leur première ni-temps à l'image de cette action, où le Marseillais Bouna Sarr passe en revue toute la défense pour aller ouvrir le score. Les Alsaciens encaissent un deuxième but sur ce pénalty de Dimitri Payet, juste avant la pause. Plus joueurs en seconde période, le Racing revient assez logiquement dans la raconte sur cette action. La frappe de Zoé est repoussée par le gardien, mais Benjamin Cornier réduit la marque. Malgré quelques occasions d'égaliser, c'est l'OM qui fait le break en fin de match grâce à Camara. Le Racing quitte donc la compétition en huitième de finale. Et la suite, c'est la réception de l'île samedi à la méno pour le compte du championnat, où les Alsaciens sont partiellement huitièmes. Et puis, pas de réussite non plus en basket, la série noire continue pour la SIG. Après le départ de Vincent Collet, son ancien adjoint le finlandais Lassi Tiovi, était pour la première fois à la tête de l'équipe hier soir en Lituanie. Pour l'avant-dernière journée de la Coupe d'Europe, les Strasbourgeois se sont inclinés sur le parquet de Panévésis. Lassiga a pourtant produit une première mi-temps de bonne facture. Efficace en attaque et surtout rigoureuse en défense, elle n'en casse que 33 points et vire en tête à la pause, 40-33. Mais les Alsaciens vont une nouvelle fois craquer en deuxième mi-temps et s'inclinent finalement 82-69. Une onzième défaite consécutive qui marque aussi l'élimination de la Ligue des Champions. Pas de répit pour les Strasbourgeois qui seront à Pau samedi soir pour le compte du championnat. Un match très important en vue du maintien et pour espérer rêver encore au play-off. Des concerts et spectacles gratuits dans des lieux insolites de quartier prioritaire de Colmar. Voilà comment définir en quelques mots le festival diversité organisé par l'association Patacel. Le lancement des festivités se tenait hier au cœur d'un marché colmarien Marine 6. Ce matin, entre les étals de fruits et légumes et les stands de vêtements, les habitants du quartier Europe ont pu faire une pause musicale. Derrière ces bidons, des élèves de la classe de secpa du collège Molière de Colmar. Ils ont passé une dizaine d'heures avec deux membres du collectif des Tambours du Bronx pour préparer ce spectacle inédit. Franchement, c'était bien. Au début, c'était un peu dur, mais après, au bout d'un moment, on répétait, répétait. Je trouvais ça amusant, c'était bien. Les gens, ils nous regardaient. En fait, le tout, c'est d'essayer de faire du bruit, mais organisé. Parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Ce qui est intéressant, c'est de les voir. Voilà, là, ils étaient une petite dizaine. Et d'arriver à jouer ensemble, de s'écouter, d'écouter celui de la personne qui est à côté de soi. Voilà, de se regarder et de faire un truc simple, efficace ensemble. Donc à 10 ou 15, c'est pas toujours facile. Mais là, ce matin, ils se sont assurés comme des bêtes. C'était génial. Après le marché, d'autres lieux vont être investis par différents artistes. Comme un bus, un parvis de collège ou encore un HLM. Au programme, musique latine, irlandaise, gospel et variété française. On a constaté que les personnes qui sont en situation de précarité, qui habitent les quartiers prioritaires, ne vont pas systématiquement dans une salle de spectacle. Tout simplement à cause du prix, mais aussi parce qu'ils ne sont pas éduqués à cela. Et du coup, on s'est dit, on va sur leur lieu de vie, on leur propose des spectacles de qualité pour s'ouvrir vers d'autres choses. Le festival Diversité se poursuit jusqu'au 2 février. À Strasbourg, depuis 15 ans, l'Office de tourisme propose des visites insolites à destination des touristes avertis ou des Alsaciens curieux. Le programme 2020 de ces visites a été présenté ce matin. Alors, avis à ceux qui aimeraient redécouvrir leur propre ville, Camille Rolland. 23 novembre 1944, vers 10h30 du matin, on entend dans le nord de la ville, du côté de la place de Haguenot, un vrambissement de moteur et des bruits de chenilles. Alors, les gens qui sont dans le tramway, là-bas, ils voient passer des chars. Ce sont les chars de la 2e division blindée du général Leclerc. Et ceux-là viennent libérer la ville. Saviez-vous que le drapeau de la libération hissé sur la cathédrale avait en fait été confectionné à partir d'un étendard nazi ? Ou encore que les chars français étaient entrés par surprise dans la ville. L'image de Strasbourg libérée n'est pas toujours celle que l'on pense connaître. Ce matin, Sébastien, guide conférencier, présente sa nouvelle visite insolite sur cette époque. L'occasion d'arpenter les rues pour redécouvrir une histoire méconnue de la ville. L'idée étant d'aller au-delà du 23 novembre 1944, avec la libération de la ville, en montrant que la libération de Strasbourg est quelque chose qui s'étend dans le temps. Puisque jusqu'au 15 avril 1945, Strasbourg va être une ville du front. Alors, il s'agit de promenades dans la ville qui ne vont pas tant s'arrêter sur tel ou tel aspect architectural. Mais bien plus, replacer la ville dans un contexte historique que l'on croit connaître, mais qu'on redécouvre du fait de ces visites. Comme Sébastien, une vingtaine de guides participent au programme des visites insolites de l'Office de tourisme de Strasbourg. Et cette année, le calendrier s'est étoffé. 61 thèmes sont proposés sur 545 visites dans l'année. Avec 30% de nouveautés, comme des visites liées à l'actualité, telles que Histoire de femme, le siège de 1870, mais aussi des thèmes pour partir à la découverte des quartiers comme le street art, le catholicisme à vélo ou encore les portes et portails remarquables autour de la Neustadt. On a tout au long de l'année une programmation assez riche de visites particulières, décalées ou insolites, effectivement, qui intéressent à la fois les visiteurs de Strasbourg mais aussi les gens qui habitent à Strasbourg et dans les environs. Des personnes qui connaissent bien la ville mais qui veulent découvrir d'autres choses. Donc des choses assez pointues mais toujours agréables, sympathiques, de manière conviviale, avec des anecdotes. C'est ce qui fait la richesse de ce programme. Avec cette nouvelle programmation, l'Office de tourisme tente de fidéliser une clientèle locale croissante et attirer de nouveaux publics. Un pari qui semble réussir puisque l'an dernier, plus de 10 000 personnes ont participé aux visites dont la moitié étaient des Strasbourgeois et Alsaciens. Pour les vrais amoureux de la ville, les visites dans le cadre de l'opération Strasbourg Mon Amour débuteront le 7 février. Et puis on finit ce journal comme tous les soirs, c'est avec l'image du jour, Oliviane. C'est le symbole du retour de l'Alsace. La disparition du logo au profit du Grand Est sur les plaques d'immatriculation a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais son retour promet également de générer beaucoup de clics sur les réseaux sociaux. Il a suffi qu'Éric Stroman pose la question à l'Assemblée nationale et le fasse savoir pour que la bataille reprenne. Quel logo ? Voilà la question qui va nous tarauder les prochains mois. Le hacker, un drapeau rotundvis, un ou une bretzel, une cigogne. Chacun a sa propre idée ou presque. Ce sont les deux départements alsaciens qui devront trancher. Et le gouvernement s'est engagé. L'arrêté modificatif sera publié courant 2020 et dans tous les cas avant la création de la collectivité.